Quand on a besoin d'inscrire des valeurs sur des frontons de bâtiments publics, cela veut dire qu'il y a probablement un problème au niveau de l'application. Un enseignement de notre maître le Maharal de Prague est qu'on est toujours en admiration que l'on divinise d'une certaine manière les valeurs que l'on n'a pas encore intégrées. Par exemple, le fait que le monde romain, qui est entièrement basé sur l'épée, sur la violence et diviniser un dieu d'amour, c'est parce que c'est ça qui manque dans sa société. Par contre, dans les sociétés orientales où il y a un excès d'affectivité, c'est la midatadine, la rigueur, qui est érigée pratiquement en divinité. Paradoxalement, on peut dire même que pour le peuple d'Israël, qui a l'idéal de l'unité, c'est probablement parce qu'il y est très sensible, étant donné la tendance naturelle des juifs à la division et à la controverse. Donc, quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, cela veut dire que probablement sur le terrain, il y a un manque par rapport à ces idéaux. Tandis que dans la halakha juive, c'est exactement le contraire. Alors que dans le principe, il n'y a non pas liberté, puisque l'esclavage est en principe admis, il n'y a pas d'égalité, puisque en principe, il y a une différence entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de fraternité, puisque en principe, il y a une différence entre Israël et les nations. Mais dans la réalité concrète de la halakha, c'est exactement le contraire. La liberté, l'égalité et la fraternité sont des réalités de fait dans l'existence juive. Donc, on peut dire que ce sont effectivement des valeurs juives, puisqu'on n'a pas besoin d'en parler. Elles sont appliquées sur le terrain. Est-ce que finalement, on parle aussi des mêmes valeurs ? Est-ce que lorsque la France parle de liberté, et qu'Israël parle de la liberté, on parle de la même liberté ? La liberté telle qu'elle est conçue par la Déclaration des droits de l'homme, voulue par l'Assemblée nationale en France, par la Révolution américaine, et actuellement par l'ONU, est une liberté sur le plan juridique. Cela veut dire qu'au niveau de la loi, il n'y a pas d'autorité qui peut limiter mon comportement, dans la mesure où je ne cause pas de dommages à mon prochain. Ce n'est pas une liberté dans l'être. Ce dont parle la Torah quand elle parle de liberté, elle affirme que l'homme est véritablement, réellement et totalement libre dans ses actes. Cela veut dire que tout est permis. Il y a une différence entre la permissivité, qui est justement le contraire de la liberté. Si je suis libre, alors on peut exiger de moi de m'adapter à des valeurs du bien et du mal. Si je ne suis pas libre, on ne peut rien m'empêcher de faire, étant donné que je ne suis pas responsable de mes actes. Donc il y a ici une différence fondamentale entre liberté juridique et liberté dans l'être. Ce dont parle la Torah, c'est la liberté dans l'être. De même pour ce qui est de l'égalité. L'égalité ne signifie pas le nivellement. Le nivellement qui parfois risque de faire perdre l'essence de la vie. L'égalité, c'est l'égalité devant le Créateur. Devant tous, nous sommes égaux. Nous avons tous droit à la même morale, au même jugement. Et pour ce qui est de la fraternité, c'est la fraternité dans un projet. Il y a un projet d'unité de l'humanité pour reconnaître chacun à travers l'autre le visage du Créateur qui se manifeste en soi et dans le prochain. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » C'est-à-dire qu'à travers mon prochain, je rencontre l'infini.